Avec la crise sanitaire, les promotions telles qu'on les connaît habituellement étaient impossibles à organiser. Il nous a fallu trouver une autre alternative afin de quand même célébrer cette fin d'année parce que c'est important. L'idée est venue de développer des promotions qui soient Covid-compatibles. C'est dans l'arbre, l'arbre est dans ses feuilles, Marie-Dôme, Marie-Dôme. On a regardé un spectacle dehors, on a chanté, j'ai rentré et moi j'ai déjà fait comme ça. L'idée du spectacle, c'est deux personnes qui voyagent et qui se décident à emprunter une route qu'ils n'ont jamais prise. Et je pense qu'en fait, ça reflète l'aventure qu'on a eue avec ces promotions. On construit des vélos, on construit une scène dessus et on se lance dans les préaux de Verniers. Cette médiation, elle est dispensée dans 13 établissements. Ça représente 92 classes. C'est 62 moments qui auront été donnés dans les écoles. Dans mon histoire, il y a des moments où j'ai parlé en Wolof. Ce moment de partage qu'on a eu cet après-midi avec eux, ça va continuer. Ça passe de bouche à oreille. L'activité d'aujourd'hui, ça consistait à raconter des histoires. C'est un retour vers quelque chose de plus naturel et justement, on parle de la nature. En tout cas, les arbres eux-mêmes, ils sont vivants. Et il y a des fourmis bien vivantes dessus. J'ai appris à bien respecter la nature. J'ai bien d'être dehors. La culture reste la base de la formation de nos enfants. C'est fondamental. Ces médiations nous permettaient de marquer la fin de l'année et d'apporter un moment festif dans les écoles. Ce qu'on leur offre comme cadeau de fin d'année, c'est un moment poétique, calme, sur la pelouse et regarder les arbres. Sous-titrage Société Radio-Canada